Ovik le français face à Marco le suisse 1,80 m quand même pour Ovik pour un 66 kg combat dans la catégorie des moins de 66 kg dans le coin bleu il nous vient de la france de lap time fight gym 16 combats 11 victoires pour 5 défaites il est âgé de 29 ans 1,80 m accusant 65 kg 700 sur la balance Ovik Zakkari en dans le coin rouge c'est un combattant suisse qui nous vient de la MMA fusion il est âgé de 29 ans 1,70 m 12 combats 10 victoires pour 2 défaites il a été pesé à la limite de 66 kg monsieur Marco agent 47 Kovacevic 3 reprises de 5 minutes donc un combat plutôt équilibré sur le papier 10 victoires 2 défaites pour Marco 11 victoires 5 défaites pour Ovik tous les deux 6 soumissions à leur actif et de très bons adversaires dans leur CV donc un combat plutôt équilibré première reprise en léger sur de l'appui on voit que Marco est un peu plus léger un truc qui n'est plus ou attention Ovik qui il envoie quand même direct du point avant on ne laissait pas se jeter sur l'adversaire on essaie de lire un petit peu ce qu'il a avec touchant le kick Marco au contraire j'ai amené au sol high single on change directement sur un double on met contre la cage la tête sous le menton pour bien contrôler l'adversaire il transition bien d'une technique à une autre encore encore en lutte c'est bien il est relax continue à mettre la pression avec sa tête on descend un peu plus sur les appuis on pousse avec les épaules pour rendre attention coup de coude vers le bas il continue à mettre la pression pour l'amener au sol petit change de coup de genou petit travail de sape pour déstabiliser l'adversaire attention au clinch ouh joli coup de genou on reprend les distances bonne défense de Ovik au corps à corps contre la cage parce que Marco il est bien enchaîné de bonnes amener au sol mais Ovik l'a contrée à chaque fois allez Orbein et Noy crochet attention à ses coups de genou il y a un qui est passé pas loin il est tentative de donner au sol de Ovik par contre voilà Marco est là underhook donc ça n'allait pas passer de toute façon allez hop on tourne contre la cage on met un peu plus de pression Marco est un peu plus propre sur ses attaques mais tout de suite Ovik il enchaîne derrière avec des contres il est agressif c'est pas passé loin c'est amené au sol mais Ovik défend bien ça revient c'est jamais très bon signe comme ça lorsqu'on regarde l'arbitre il faut aussi rester focalisé sur ce qu'on fait allez Marco reprend ses distances ce qui va enchaîner encore sa droite plongeante avec son crochet gauche voilà crochet direct attention faut pas rester là commence à fatiguer les bras commencent à fatiguer un peu avec le corps à corps donc on a tendance lorsqu'on a vu les points à les laisser un petit peu trop loin et pas de les ramener faut éviter de faire ça lorsqu'on a un contreur face à soi beau contre on a pu voir Ovik qui a loupé le crochet tout de suite Marco il a enchaîné avec une belle droite derrière a été au corps à corps et a amené son adversaire au sol Ovik qui au lieu de se relever décide de fermer sa garde attention à ses coups de coude il faudrait pas se faire couper alors là il faudrait se relever donc pousser sur les biceps de son adversaire pour pouvoir relever la tête vers le haut et pouvoir mettre des coups de poing ou des coups de coude avec un peu plus de puissance ce qu'il fait en ce moment voilà contrôler son adversaire sur le biceps donc si je mets mes mains entre la gorge ou sur la poitrine de mon adversaire et bien lui il peut partir sur une soumission comme une clé de bras par exemple donc c'est pas aussi facile que ça il faut mettre ses mains au bon endroit de son côté Ovik lui tire la tête donc on a cette pression derrière la nuque tout en essayant de se relever et contrôler son adversaire et pouvoir mettre un coup de poing sans que son adversaire ne contrôle les biceps aussi de son côté donc c'est très physique c'est pas aussi facile que ça en a l'air elle travaille au corps et au sol évidemment s'il passe Ovik a une garde fermée donc c'est pas toujours évident voilà Marco n'a pas l'air d'être un débutant au sol donc je pense pas qu'il va lui donner quelque chose aussi facilement donc il faudrait que Ovik ouvre un petit peu plus sa garde prenne un peu plus de risques pour pouvoir partir sur une soumission c'est très rare de nos jours qu'on voit des combattants comme ça travailler sur des gardes fermées la grande majorité préfère ouvrir leurs gardes ce qui leur donne beaucoup plus d'ouverture sur les soumissions ou en tous les cas pouvoir pousser son adversaire sur les hanches pouvoir pouvoir ensuite se relever contre la cage mais Ovik lui décide de fermer sa garde c'est un peu old school la fin du premier round donc léger avantage de Marco qui a réussi à tout de même amener son adversaire au sol et a fait un travail de ground and pound alors pas des plus percutants parce que Ovik lui donne énormément de difficultés le contrôle derrière la nuque constamment mais en tous les cas suffisamment pour gagner cette première reprise toujours dangereux ce Ovik là un style un peu orthodoxe pas des plus propres mais en tous les cas toujours dangereux il enchaîne les crochets il les coule de genoux ça part un peu dans tous les sens donc il reste tout de même assez dangereux donc tous les deux vont me dire un petit peu plus fatigués au deuxième round il faudrait que Marco lors de ses attaques encore une fois son crochet avant et son direct arrière qui ramène ses mains à chaque fois pour ne pas donner la possibilité à Ovik de casser cette distance et de le toucher avec ses petits crochets qui généralement enchaînent sur plusieurs en tous les cas c'est un beau contre de Marco de venir avec son direct du bout avant de ressortir pour que Ovik le manque avec son crochet alors de rentrer à l'intérieur avec indirect en espérant qu'il fasse un peu plus de ça dans le deuxième round un peu plus de feinte rentrer pour ressortir ressortir pour rentrer comme il vient de faire là en ce moment c'est joli vu que Ovik aime ses petits coups de poing courts c'est mieux justement de rentrer, de feinter et lorsque Ovik enchaîne ses coups de poing de re-rentrer derrière mais là un beau low kick de Ovik tentative de high kick de Marco on remet les gants il faut rester concentré on feinte, on feinte attention attention c'est ce que je parlais avec cette feinte les fins du bras avant c'est pas parce qu'on feinte que nécessairement l'adversaire va aller vers l'arrière lorsqu'on fait une feinte il faut la considérer comme une frappe donc il faut la ramener à chaque fois et rester concentré on peut pas lancer juste son bras avant en espérant que l'adversaire se sauve allez encore une fois il est bien arrivé il est beau corps à corps bel amené au sol c'est joli il a bien claqué son adversaire au sol il a mis une bonne pression avec ses épaules il est venu chercher ses deux mains en dessous de ses fesses encore une fois Ovik avec cette garde fermée il essaie de pousser la main sur l'inversaire entre ses jambes pour faire une tentative de triangle et voilà marco il voit arriver il casse le poignet à chaque fois la prise ah on essaie un peu il ouvre un petit peu plus sa garde donc il aurait pu passer là sur un triangle ou une clé de bras il est un peu plus dangereux lorsqu'il ouvre sa main mais sa garde mais alors ça donne la possibilité à l'adversaire de passer sa garde ou alors tout simplement de se relever il veut pas utiliser la cage pour se relever c'est ce que la grande majorité des combattants font maintenant c'est une technique un peu plus moderne et comme je dis Ovik est un petit peu plus old school parfois ça paye et lorsqu'on a une carte fermée comme ça pour partir sur une soumission il faut être généralement sec et dynamique et ce que je veux dire par sec c'est ne pas avoir le corps de son adversaire glissant et là au deuxième round ça va être un peu plus difficile et lorsque je veux dire par dynamique lorsque l'adversaire est beaucoup plus sec on peut partir beaucoup plus rapidement sur une clé de bras ou sur un triangle avec là les jambes commencent déjà un petit peu fatiguées donc on est un peu moins rapide le corps de l'adversaire est beaucoup plus glissant donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir une garde beaucoup plus haute sous les aisselles de son adversaire nos cuisses redescendent à chaque fois au niveau de leurs hanches donc c'est beaucoup plus difficile de partir sur une clé ou alors de positionner ses hanches voilà une garde pas très active de son côté Marco commence un peu à fatiguer et malgré ça Ovik continue constamment à lui on a aussi contrôlé le dernier de la luc donc c'est difficile pour Ovik d'avoir des frappes puissantes de prendre sa posture à chaque fois on peut voir Ovik qui tire dalle à la nuque à chaque fois alors c'est dur lui d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir voilà comment il vient de faire mettre des coups de poing ou des coups de coude alors ce qu'il fait c'est un petit travail corps corps tête corps corps tête mais bon si on fait ça trop souvent voilà c'est pas vraiment excitant et l'arbitre va nous relever donc à chaque fois il essaye il fait des tentatives de se relever de pousser sa nuque vers le haut mais là on peut voir Ovik il contrôle à chaque fois il faudrait que Ovik soit essaye de se relever ouvre sa garde d'être beaucoup plus agressif avec une garde fermée même s'il prend le risque de donner la possibilité à Marco de passer sa garde ou se relever mais en tous les cas prendre des risques jusqu'à maintenant la garde fermée n'a pas vraiment eu de succès donc ça sert à rien de continuer avec ça là il est en train de perdre son deuxième round donc autant qu'il prenne un peu plus de risques c'est ça aussi le même à savoir prendre des risques de temps en temps il attend peut-être que l'arbitre les relève mais pour le moment il y a suffisamment de travail pour que l'arbitre n'ait pas besoin de les relever il ouvre cette garde là mais il la referme aussitôt et là il donne de plus en plus d'espace vu qu'il commence à fatiguer à Marco et Marco commence à toucher de plus en plus alors c'est pas des grosses frappes mais c'est suffisant pour marquer des points et puis pour vous marquer et prendre votre énergie alors on arrive à la fin du deuxième round il essaie de faire un can opener c'est une technique un peu à l'ancienne pour tirer sur la colonne vertébrale et sur le coup de son adversaire pour qu'il ouvre sa garde et ce qui nous donne la possibilité de la passer ou alors de nous surlever mais lorsque l'adversaire est un peu glissant comme ça c'est parfois difficile ou parfois ils sont simplement flexibles donc c'est dur à le faire on peut revoir cette belle amener au sol là hop il l'a levé en l'air bim donc encore voilà je pense que Marco pour le moment a gagné les deux premiers rounds je pense donc il va falloir que Hovic prenne une décision au troisième round est-ce qu'il veut vraiment prendre le risque d'aller au corps à corps lui peut-être d'amener son adversaire au sol ou d'être plus offensif d'aller chercher le KO donc là pour le moment il a l'air d'être assez fatigué petite coupure sur le front de Marco donc on met de la vaseline pour être sûr que ça ne s'ouvre pas le coeur à l'habitude c'est fatiguant le corps à corps mais même le sol comme ça lorsque quelqu'un ferme sa garde constamment tire sur notre coup tire sur notre bras c'est ça demande énormément d'énergie ça paraît pas comme ça mais voilà je vous invite tous à faire votre premier tour de gras au cours de grappling et vous verrez très très vite à quel point on se fatigue assez rapidement lorsqu'on n'a pas l'habitude de ces mouvements de corps à corps troisième et dernier round il a pris un second souffle Marco il faudrait qu'il enchaîne les pieds et les poings ça serait bien attention il se lance un petit peu son adversaire coude pour coude ah beau middle justement lorsque les adversaires fatiguent un petit peu comme ça là les frappes au corps on les utilise pas assez souvent que ce soit avec les poings les pieds ou les genoux ah joli le kick ça va en haut ça va en bas ça va avec les poings ça va avec les pieds ah il se lance un petit peu sur cette amener au sol ah jolie défense de Marco dans tout l'état première tentative d'amener au sol qui de Hovic il continue la prochaine fois peut-être qu'il enchaîne avant avec une série de points tentative de coup de pied allez il va falloir prendre les risques ah joli de ce côté Marco ne peut pas prendre son adversaire à la légère il faut continuer à rentrer mais à ressortir il ne faut pas qu'il lance comme ça parce que Hovic a toujours ses petits crochets qu'il veut lancer aussitôt qu'il voit son adversaire trop près de lui comme il vient de faire là il faut que Marco rentre ressorte et re-rente joli front kick voilà c'est bien il ne rentre plus il ne va pas te faire toucher avec ses crochets donc il utilise ses jambes un petit peu plus un kick quelques low kicks on fera pas de mal là ils montrent toujours ses bras bien Hovic il est fatigué mais il est toujours lucide il touche bien avec le contre là joli le kick beau contre de Marco bon enchaînement c'est ça qu'il faudrait que Marco fasse il commence à travailler un petit peu plus d'enchaînement sur les un coup comme ça Hovic il se dit j'ai rien à perdre donc je rentre à l'intérieur avec mes crochets donc c'est pour ça des enchaînements voilà et on finit avec un low kick ça serait bien allez un petit peu juste un petit peu de deux minutes faudrait que Hovic soit un petit peu plus offensif qui prenne un peu plus de risques il arrive un peu plus vers l'avant là c'est un petit peu coup pour coup joli middle il enchaîne là Marco c'est beaucoup mieux Hovic reste lucide monte ses mains toujours essayer de regarder là toujours ses yeux sur l'adversaire voilà pour toucher avec ses petits crochets là de ce côté ce serait bien Kovic commence à enchaîner aussi qui finissent après ses crochets avec un kick par exemple c'est bien ses front kicks là ses front kicks au niveau du corps lorsque l'adversaire est fatigué ça prend un peu plus de souffle il enchaîne un peu plus là Hovic il prend confiance il reste une minute il veut finir fort ça c'est joli Hovic de son côté un peu fatigué maintenant il trouve un peu plus de mal à pouvoir partir sur ses contres en crochet mais suffisamment d'énergie pour venir chercher s'être amené au sol qui n'était pas ce qu'il y a de plus judicieux parce que ce qu'il faudrait qu'il cherche maintenant c'est la finition et il essaie de tirer son adversaire sur lui pour partir sur un balayage et il l'a mis en montée malheureusement parce que Hovic il lui reste 30 secondes est-ce qu'il va essayer de finir le combat ah ah il part sur une clé de bras c'est joli c'est joli tentative de clé de bras est-ce qu'il va finir le combat ? il a eu soumission 30 secondes il aurait pu se dire allez j'arrête là mais non il essaie de finir le combat c'est exactement ce qu'on veut voir joli victoire par soumission clé de bras au troisième round de marco kova kelly encore un nom que j'ai écorché on peut voir là voilà technique basique du jiu jitsu ou de la lutte à livrer donc si vous voulez apprendre à faire ce genre de technique n'hésitez pas à chercher un club de l'Utah ou de jiu jitsu brésilien à côté de chez vous il y en a maintenant comme je l'ai dit à travers la France j'ai beaucoup de monde qui m'envoyait des messages ou des emails en me disant voilà je pense je considère partir sur Paris m'entraîner ou partir à l'étranger des gens qui veulent partir au Canada au Brésil aux Etats-Unis quand je leur dis mais pourquoi aller si loin lorsque vous avez maintenant des clubs partout auprès de chez vous commencez déjà à avoir une bonne base en jiu jitsu en lutte ou en muatai et ensuite peut-être considérer aller vous entraîner à l'étranger mais avant qu'ils vous ayez un bon niveau ça sert à rien donc voilà si vous pensez faire du MMA regardez pour un club de MMA auprès de chez vous ou tout simplement un club de lutte ou un club de jiu jitsu brésilien et commencez à vous entraîner et pour remettre donc la coupe au vainqueur de cet affrontement monsieur Patrick Prévost député wallon et ami de l'organisation européenne de Binda Hong Vainqueur de cet affrontement par soumission dans la 3ème reprise Marco Convassevich Merci d'avoir regardé cette vidéo !